Toujours au salon de Düsseldorf chez Nordstar cette fois-ci pour voir un bateau intéressant avec une configuration inhabituelle pour ce genre de bateau on voit vraiment que c'est un bateau nordique avec ce pare-brise négatif on est dans le même genre de bateau que chez Sargaux ou Targa donc un bateau fait pour des mers difficiles et pourquoi est-ce qu'il est intéressant parce que vous allez voir que l'agencement des cabines est particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans ce genre de bateau alors une chose importante c'est qu'il y a deux portes d'accès au niveau du poste de bar une à bâbord une à tribord et chacune avec ici un portillon qui permet d'intervenir aux manoeuvres facilement des grands passes avant bien encastrés soutenus par des balcons importants des vitres teintées grosse casquette ici des mains courantes verticales des deux côtés comme on le voit avec ce qui a été mis en place ici par les exposants on peut fermer absolument tout le cockpit avec un taux qui vient mais qui laisse les passes avant libre donc ça veut dire qu'il ya une tirette ici on peut passer de l'autre côté et en faisant ça tout tout en gardant le taux on arrive au passe avant donc la surface se limite vraiment au cockpit qui est intéressant ce qui est pas mal évidemment ici c'est qu'en ouvrant là on fait basculer ceci et on a tout un espace de rangement pour les fenders qui sont ici une très grande plateforme de bain et c'est à ce passe là attiré mon attention en fait si on relève ça c'est l'eau c'est directement au dessus de l'eau c'est pas pour plonger parce que il ya des accès qui sont pas assez grands mais par contre on a accès éventuellement aux hélices des moteurs si on relève si on ramène les moteurs ici on peut alors avoir accès aux hélices et enlevé des fils de pêche ou des chaluts qui se seraient bloqués à l'intérieur alors on va rentrer dans le cockpit par le portillon ici prise des quais petit espace de rangement des taquets qui sont vraiment faits pour résister à des grosses pressions quand même quand il ya beaucoup de vent et que le bateau est au ponton et qu'il a une grosse prise au vent ça va tenir ça c'est sûr cockpit assez sympa il n'est pas très grand mais il n'a pas besoin d'être grande il est sympa il est en eu donc c'est facile évidemment d'être à deux à trois dans ce cockpit là on peut même éventuellement être à cinq avec des convives sur les bords et ajouter une chaise ou deux il ya assez de place sur les grandes cales moteurs qui sont là pour accueillir jusqu'à cinq personnes dans le cockpit alors les cales moteurs en fait elles sont pas vraiment là je dis une bêtise les cales moteurs sont ici en dessous et alors tout le banc du cockpit bascule vers l'arrière libère l'accès au moteur ici ce sont des volvo penta des 6 à 430 435 chevaux quelque chose comme ça et alors ici en fait on a accès à un espace technique qui est à côté des moteurs les moteurs sont de ce côté là et ici on a un espace technique qui permettrait de mettre par exemple un générateur ainsi qui peut être c'est on rentre par cette dévitrée légèrement incliné vers un podium qui détermine l'espace dilatoire qui peut évidemment se relever comme ça et je me demandais en visitant le bateau pourquoi le tapis était coupé ici en fait pourquoi mais parce que en fait là on est sur vérins hydrauliques électrifiés et on fait monter alors ceci qui vient se mettre à niveau on ajoute le coussin additionnel on déplie la table et on a alors un espace en eu où on peut même utiliser la table à descendre et on fait un grand couchage d'un point ici ce qui permet d'accueillir deux passagers supplémentaires en cas de force majeure une grande colonne frigo avec un espace de rangement au dessus espace congélateur en dessous on a ici tous des rangements dans lequel on peut accueillir éventuellement même on pourrait mettre un lave vaisselle là ou un ice maker four qui peut être combiné ou pas on peut passer à quatre tacs au lieu de deux bateaux ici display n'est pas hyper équipé mais ça dans un salon c'est pas le plus important la cuisine donc est assez profond assez longue le poste de barre peut recevoir un deux écrans joystick évidemment avec volvo penta propulseur d'étrave pilote automatique la banquette ici qui peut se lever pas pour créer un espace de copilote mais pour donner accès à la cabine qui est là et alors la question de ce bateau aussi c'est quelle est la cabine principale ça ça va être tout un débat donc on peut alors descendre ici et on a un siège qui peut être mis soit en position comme ceci dînatoire puisque quand il va basculer le dossier sera là soit en position copilote en faisant pivoter alors le dossier comme ça deux portes donc d'accès pour les pontons les taquets ici alors on va descendre dans la cabine qui est là qui a l'air d'être la cabine principale et je me renseignais pour savoir est ce que cet espace ci ne peut pas être fermé qu'on est alors de la 2 2 2 2 de l'intimité pour la cabine principale avec d'un côté ici la douche et de l'autre côté la toilette et on me dit non c'est toujours comme ça c'est toujours ouvert enfin ça c'est quand même bizarre d'habitude dans ces bateaux là ce sont des capets qui viennent fermer tout cet espace technique pour la pour la navigation on a évidemment la cabine principale qui est ici qui est une grande cabine avec suffisamment d'auteur sous barreaux il y a à peu près 1m85 au moins avec tout ce qu'il faut une garde-robe d'un côté des étagères de l'autre des espaces de rangement un accès ici à la toilette qui est séparée de la douche qui est toujours sympa évidemment un accès privatif par cette cabine ci et là on a de l'autre côté cette douche mais évidemment qu'on ne peut pas fermer ici comme on le fait pour les autres bateaux un peu de ce style et créer alors une suite on va dire parentale à l'avant suite propriétaire voyons pourquoi quand on descend dans l'autre cabine ici avec cet escalier très large intelligemment conçu qui est facile on arrive dans un espace qui est beaucoup plus grand qu'on pourrait se l'imaginer et on a une cabine transversale avec deux lits qui peuvent être complétés en un grand couchage deux belles fenêtres de coq à bâbord et à tribord et une toilette privative mais voilà donc un autre espace qui lui est vraiment privatif duquel je peux me tenir tout à fait debout ici aussi je n'ai aucun mal à être debout la preuve en est voilà ok il me reste que deux centimètres mais mais c'est suffisant et en fait cette cabine ci est en centrale elle va être plus confortable moins de roulis de tangage moins de bruit de clapeau un accès aux panneaux des fusibles et une toilette pardon une je disais une toilette vraiment privé mais donc pourquoi est ce qu'on ne peut pas alors fermer la partie avant mais parce que si on ferme la partie avant ici et bien on privatise en fait la toilette qui est là or pour que les invités puissent bénéficier de la toilette sans être nécessairement allogé à bord mais il faut pas que ceci puisse être fermé donc c'est pas mal parce que finalement c'est un bateau qui offre deux cabines qui sont également intéressantes l'une l'autre pour jouer le rôle de la cabine propriétaire ou de la cabine VIP à l'avant du bateau et c'est ça que je trouve pas mal c'est cette idée là ça ça amène un petit un petit plus et plus de versatilité dans le bateau à l'avant on a donc un bon bain de soleil avec un puits à chaîne la tetech partout c'est très joli et cette j'ai un faible pour les pas brise négatifs enfin je sais bien que c'est pas le dada de tout le monde mais c'est quelque chose qui me plaît quand même assez bien avec au dessus alors les rampes pour monter tout le tout le matériel technique voilà bonne petite visite chez Northstar en tout cas un bateau intéressant à découvrir sachant qu'il existe en plus grand également je vous remercie je vous remercie